Bonjour mesdames et messieurs, vous avez devant vous un stylo Santini Italia, le modèle est le Toscana et la finition est la finition Magma. Si vous voulez en savoir plus sur cette compagnie italienne, il y a déjà eu de multiples revues de leurs stylos sur cette chaîne YouTube, vous pouvez les consulter. On peut noter qu'une des choses vraiment très intéressantes sur ce modèle est tout simplement qu'il est le modèle le moins cher chez Santini. Malgré cela, il conserve la plume en or 18 carats made in Santini. Il faut aussi noter que c'est le seul stylo chez Santini qui n'a pas de piston filler mais qui a à la place un convertisseur. De ce fait, Santini Italia estime que le débit d'encre sera moindre sur ce stylo-là, donc la seule plume qu'ils ne proposeront pas, c'est la plume Superflexi. Sinon, vous aurez accès à la plupart des autres grinds de plumes. Ce modèle coûte 270 euros et avec le jeu des codes promo, vous pourriez descendre en dessous de 250 si vous prenez une plume dite entre guillemets standard de type XF, F, etc. Les grinds de plumes non standards coûtent environ 15-20 euros de plus. On regarde ce stylo de plus près. Très belle finition en résine. A noter que c'est le même que le modèle Unica qui lui est en ébonite. Deux très beaux anneaux. Celui-ci est très bien intégré. Il récupère très bien la différence de niveau entre le bout du stylo ici, le finial et le corps du stylo. Ici, c'est l'anneau pour le clip. Très bien intégré aussi, aucun problème. Le clip est fonctionnel. C'est un des rares stylos Santini qui a un clip fonctionnel. D'un point de vue extérieur, pas grand chose à dire. Tout est très bien fait. C'est un très joli stylo. On retire le capuchon. Un demi-tour. Donc on peut décapuchonner et recapuchonner très très vite. Aucun problème du côté du pas de vis, ça fonctionne très bien. Et il faut noter que le pas de vis est en bout de grippe à cet endroit-là. C'est souvent très pratique pour capuchonner et décapuchonner. On en profite pour regarder la plume. La très belle plume Santini faite maison. Ici, nous avons une plume oblique gauche. Et je vous laisse regarder bien attentivement cette plume. Oui, j'ai bien dit bien attentivement. Un grip tout à fait confortable. Impeccable. Comme je le disais, nous sommes sur un convertisseur. Alors, c'est un peu dur d'ouvrir au début parce qu'en réalité, il y a un joint à cet endroit-là qui rend un petit peu difficile le début du dévissage. Et après, c'est impeccable. Ça se passe bien. Un convertisseur qui n'était pas livré avec le stylo, que j'ai mis moi-même, c'est un convertisseur universel. Mais j'aurais apprécié que le convertisseur soit livré avec le stylo. Alors, peut-être que Santini l'a oublié. Mais en tous les cas, il n'était pas avec le stylo. Donc, côté pas de vis, c'est impeccable. Ça fonctionne bien. Et ici, sur cet anneau, on voit qu'il y a un léger certissage, que le corps rentre très légèrement à l'intérieur. C'est pour ça qu'on le sent un petit peu en surface ici. Donc, globalement, c'est très bien fait. Ici, par contre, c'est très doux. Pas de problème. Globalement, c'est un stylo qui est très bien fait. Je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. Allez, pour le fun, on va vérifier le nombre de tours qu'il faut pour dévisser la plume. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre 7 et 8. C'est parfait. Au passage, j'adresse un petit clin d'œil à Leonardo. On s'intéresse en premier lieu au confort du stylo pendant l'écriture. Côté grippe, nous avons affaire à un grippe très confortable. Le pas de vis ne gêne pas du tout. Il est globalement de taille moyenne. Très confortable. Du côté de la dimension du stylo, alors il faut d'abord noter qu'il ne poste pas. Ce n'est pas un stylo très long, donc il faudra vraiment que les très grandes mains se méfient. D'autant plus si l'habitude est de saisir le grippe assez haut. Nous passons au test d'écriture. Si vous vous rappelez, je vous ai averti pendant la vidéo qu'il y avait quelque chose à observer au niveau de la plume. Et cette chose était bien visible dans la vidéo. Quand on a une plume oblique, petite left foot, ce qui veut dire pied gauche, On les appelle ainsi parce que ça ressemble aux doigts de pied d'un pied gauche. Quand vous regardez la plume vue du dessus, vous devez voir la pointe en haut à droite et ça descend au niveau de la plume en allant vers la gauche. Comme les doigts de pied d'un pied gauche. Quand on a ce genre de plume dans la main, la seule manière d'écrire correctement, c'est de légèrement faire une rotation du stylo dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin que l'oblique repose proprement sur le papier. Cette rotation dépend bien sûr de l'angle de l'oblique de la plume. Donc en plus de tourner la plume dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, il faut aussi chercher le bon angle de l'oblique. A partir de ce moment-là, on peut alors écrire sans problème. En fait, ça n'est pas que ce stylo n'écrit pas bien. C'est juste que Santini s'est trompé et au lieu de m'envoyer une plume left, gauche, il m'envoyait une plume right, droite. J'ai donc tiré opportunité de cette erreur de Santini pour m'amuser à faire une vidéo de type chercher l'erreur et aussi tout simplement prendre le temps d'expliquer tranquillement ce qu'est une oblique droite et une oblique gauche. En réalité, dans ce stylo, il y a donc une oblique droite. Pour écrire avec une oblique droite, il faut tourner le stylo dans le sens des aiguilles d'une montre. Exactement le contraire de ce que j'ai fait au début. Comme vous pouvez le voir dans la deuxième partie de l'écriture, je ne suis pas à l'aise avec une oblique droite. Ce que je vais dire maintenant n'est pas toujours vrai, mais ça l'est presque tout le temps. En général, les droitiers sont à l'aise avec des obliques gauches et les gauchers avec des obliques droites. J'ai donc pris contact avec Santini. Je vais tester leur support et comme toujours, je vous tiens au courant. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada